Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, chez nous, ça va plutôt pas mal. Nicolas a beaucoup travaillé cette nuit, du coup, il dort encore. Et tout à l'heure, il partira un anniversaire dans la famille avec les enfants pour que je puisse continuer à travailler. J'ai pas mal de travail en retard. En ce qui me concerne, ça y est, j'ai pris la décision. Alors, je ne vous dirai pas que je pars en vacances parce que je crois que partir toute seule avec les six, ça ne va pas être très reposant et on ne va pas pouvoir appeler ça vraiment des vacances. Mais voilà, je suis contente de le faire. Je vais sortir de ma zone de confort et on va profiter encore quelques jours avant la rentrée scolaire. Du coup, je pars mardi avec les enfants sur la côte d'Azur, non loin de Cannes, voilà. Profiter un petit peu du soleil et de la mer. J'ai pas mal avancé sur ce qui est de la rentrée scolaire. J'ai commandé pas mal de choses qui manquaient aux enfants pour attaquer cette nouvelle année. Alors, autant j'ai un petit peu, ça va être une rentrée très spéciale pour nous parce qu'aller sur rentrer au collège, les petits rentrent à la maternelle, voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, mais c'est toujours un petit pincement, les rentrées scolaires et ça me rappelle toujours à quel point mes enfants grandissent. Et voilà. Mais en même temps, je suis très contente d'arriver enfin au mois de septembre. C'est un mois que j'ai beaucoup de mal à organiser parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se préparent. Et voilà. J'ai hâte et en même temps, je n'ai pas très envie que le temps avance si vite. Mais c'est des belles choses et je suis très, très contente de tout ça. Oui, je me suis habillée. Mais si, la voiture, elle a soif de jaune. Non, la bleue. Mais non, je ne pouvais pas mettre le bleu. Et je vais aller manger avec Nico en famille parce que le travail, ça attendra parce que je ne me voyais pas passer la journée sans eux. Voil y va, l'eau. Nous n'avons pas de voiture de place. J'attends Nico et on va se suivre. Voilà, donc j'ai pris une partie des enfants et Nico a pris le reste. J'ai adoré voir les enfants jouer et se créer des souvenirs avec leurs cousins, cousines. Je sais que c'est quelque chose que j'ai adoré pendant mon enfance, refaire le monde avec mes cousins, cousines. C'était vraiment une partie de plaisir et j'aurais aimé que ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, j'adore les voir jouer comme ça pendant des heures. Sinon, je voulais vous parler des mascaras waterproof de chez Banana Beauty. Vous avez le Rescue Me. C'est celui que j'ai utilisé tout l'été dernier. Il est waterproof. Je l'ai adoré. Et là, j'ai fait une petite découverte. C'est le Safe With Me que je mets en ce moment et qui fait vraiment volume et je l'adore. Il est waterproof, celui-ci. Et sinon, ils ont sorti quelque chose que moi, je ne connaissais pas du tout et qui est vraiment bien. C'est cette petite chose, ça s'appelle Ren On Me. Bon, OK, l'anglais, c'est cadeau. C'est un petit gel comme ça que vous appliquez comme un mascara sur votre mascara habituel. Et ça le rend waterproof. Ça résiste à l'eau, à la chaleur et au frottement. Donc ça, ça peut être l'alternative idéale si vous adorez votre mascara et que vous ne voulez pas. Banana que je vous partage est juste trop canon parce que dès 49 euros d'achat, vous avez moins 50% sur tout le site et vous avez un de mes trois rouges à lèvres chouchous offerts. C'est-à-dire celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. C'est-à-dire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Sous-titrage ST' 501